Alors petite intro, avant que la vidéo commence, je tenais à vous préciser, enfin je tenais à vous dire que dans la vidéo qui va suivre, où je vous présente mon nouveau PC, faites pas attention à ma tête, faites pas attention à mon humeur, j'étais, comment dire, ça se voyait que j'étais pas content, enfin ça se voyait que j'étais pas heureux d'avoir reçu cet ordinateur, mais ne faites pas attention, j'étais assez sceptique durant l'ouverture du PC, mais c'est en voyant les composants, tout ça, je me suis dit, je me suis fait arnaquer pour le prix, je vous dis le prix à la fin de la vidéo de toute façon, mais ne faites pas attention, j'étais un peu sceptique durant la vidéo, j'ai reçu des cartons comme ça, vite et tout, je me suis dit, oulala, c'est quoi ça, mais en fait, le PC a été monté sur mesure, avant l'expédition, et j'ai pu tester, de façon, dans la vidéo, je vous montre, où je teste 3 jeux de 15-20 secondes, et en haute qualité, en 1080p, et je peux vous dire que cet ordinateur, c'est vraiment une tuerie, alors faites pas attention, si je fais une sache tronche durant la vidéo, mais j'étais pas trop confiant, quand je l'ai déballé, bah, tu m'étonnes, j'ai acheté ça sur internet, j'y connaissais rien, mais c'est en regardant quelques vidéos sur internet qui m'a bien aidé, d'ailleurs, je tenais à tous, 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 vous remercier pour tous vos messages, comme quoi, vous m'avez conseillé des PC, des cartes graphiques, tout ça, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de cartes graphiques, dans ce PC, il tourne super bien, de toute façon, je vous le fais montrer en vidéo, sur les 3 jeux que j'ai testé, et ça fonctionne super bien, en haute qualité, et je vous remercie vraiment de tous vos conseils, de tous, enfin, de tous vos messages que vous m'avez envoyés durant ces 5 jours, que je n'ai pas fait de vidéo, alors, je ne pourrais pas faire de vidéo, tout simplement, je n'avais pas de PC, et j'ai un PC portable auquel, actuellement, j'enregistre ma voix, mais il ne fait pas l'affaire, pour faire des montages, c'est vraiment la galère, du coup, j'ai attendu d'en acheter un, et de le recevoir, mais le PC, en tout cas, il est tip top, et dites-moi vos ressentis dans les commentaires, dites-moi tout dans les commentaires, et je vous laisse avec la suite de la vidéo, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, moi, pour ma part, ça va nickel, tout ce que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation, ça y est, je suis enfin de retour pour reprendre mes vidéos, alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer en bref, pourquoi je ne sortais pas de vidéo, ça va faire 6 jours, ce soir, que je n'ai pas fait de vidéo, et je vais vous expliquer, en gros, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement, c'est que je n'avais plus de PC, alors, si vous voulez savoir pourquoi je n'ai plus de PC, tout simplement, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté, j'ai mis des photos, tout ça, en gros, j'ai voulu bricoler un peu mon ancien PC, et, comme un 2B, je voulais enlever la carte grafique de mon ancien PC pour remettre la patte thermique, parce que j'avais l'impression qu'il chauffait beaucoup trop, et j'avais oublié qu'il y avait un petit loquet pour enlever facilement la carte grafique, et j'ai tiré comme un malade, du coup, bah, le port PC Express s'est arraché, du coup, je ne peux plus le remettre, et j'ai voulu rallumer ma... mon ordinateur, et il ne s'allumait plus, du coup, je n'ai plus de PC, mais fort heureusement, dans ce carton se trouve un autre PC, je m'en suis procuré un, de toute façon, il était temps que je le change, l'autre, ça fait au moins 6 ans que je l'avais, et il fallait que je le change. Alors, dans l'ancien PC, j'ai démonté quelques composants, ils sont derrière moi, j'avais démonté le Ventirat, les paréptorams, la carte grafique, au cas où, je ne sais pas si je veux les vendre ou quoi, mais bon, ça peut toujours servir, et sans plus tarder, nous allons déballer ce PC. Alors, il m'a l'air vraiment balaise, le carton est super balaise, et j'ai reçu ce matin, et je vais vous dire le prix à la fin, si j'y pense, et puis voilà, je l'ai payé moins cher que l'autre que j'avais, mais s'il fait le TAF, c'est le principal. Allez, c'est parti, on va le déballer, comment je vais m'en sortir, de toute façon, il y aura des coupures, comme d'habitude dans la vidéo, parce que sinon, je vais, ça ne va pas être relaxant, et en espérant que vous êtes content de mon retour, là, je suis paré pour faire une vidéo tous les deux jours. Allez, c'est parti. Alors, le carton se représente comme ça, attendez, comme ça, avec le logo, là, je ne sais pas ce que c'est, alors, je vais vous dire la marque à la fin, et les composants qu'il y a. Allez, c'est parti, je coupe le temps que j'arrache le carton. Alors, voilà, c'est bon, j'ai fait une grosse coupure, par contre, il y a un truc qui m'intrigue, j'ai reçu ça avec, j'ai reçu une carte Wi-Fi, parce qu'elle était gratuite, j'ai reçu une carte Wi-Fi, pour mettre le haut du temps, j'ai reçu ça aussi, j'espère qu'il ne faut pas le monter. Alors, je vais vous dire le composant de mon PC, c'est un Ryde, un Ryzen, excusez-moi, 7,5500G, j'ai reçu ça, avec, alors, je ne sais pas si je dois le monter ou quoi, j'espère pas, parce que moi, je ne connais rien, on va juste le déballer, voir ce que c'est. D'accord, ok, tu as un tout de 250Go, tu as ça, tu as ça, avec, ça se fait de l'éparateur, mais il n'y en a pas, ça, c'est le cap d'alimentation, non, à mon avis, tout est monté, mais je pense que c'était rechange, après, je pense que c'était connectique, je ne sais pas trop ce que c'est, on va regarder après tranquillement, ouais, je ne sais pas du tout, là, je suis perdu, bon, allez, je vais vous montrer le PC, en tout cas, il est vachement beau, ah oui, il est vach, ah, je me suis pris le coup de sucre, il est vachement beau, il est vachement beau, ouais, mais par contre, j'espère que tous les composent en temps, j'espère, alors, il se représente comme ça en PC, attendez, comme ça, là, c'est l'arrière, là, c'est l'avant, avec trois ventilateurs, et le devant, ça se représente comme ça, de toute façon, je vous filmerai la tour, quand elle sera branchée, alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a, une carte graphique, avec, mais je ne vais pas la mettre, je vais la brancher, en, en LAN, enfin, en câble, ce mot, mot démon, il est magnifique, quand même, bon, après, est-ce qu'il fonctionne, j'espère, ça, c'est, d'accord, ok, c'est de la classe, ok, alors, est-ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de carte graphique, dedans, elle est carrément, intégrée au processeur, mais bon, si je peux faire tourner, quelques jeux, c'est le principal, Fortnite Rocket League, tout ça, c'est le principal, pour maintenant, je vais filmer, en arrière-plan, quand elle est allumée, quand, si elle fonctionne bien, tout ça, je vous la met toujours, incrusté dans la vidéo, et puis voilà, en espérant que ça marche bien, j'ai pris le risque, le PC, je l'ai payé, 749 euros, ouais, j'ai pris le moins cher, qu'il y avait dans, que le, que ma, que mon ancienne tour, mais j'espère qu'il ne faut pas, tout démonté, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, encore une fois, bon ben voilà, je vous filmerai de façon, mon écran, enfin, le PC, tout ça, avec les composants, tout ça, et puis voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, en espérant que vous avez apprécié mon retour, en espérant que, la vidéo vous aura plu, vous aura relaxé, je vous mettrai en commentaire, en commentaire épinglé, les composants qu'il y a dans la vidéo, parce que je ne me rappelle plus trop, je sais que c'est un Ryzen 7, 5700G, non, 7500G, et puis voilà, en espérant que vous aurez passé un bon moment, à ma compagnie, et sur ce, je vous laisse, sur cette fin de vidéo, et je vous souhaite à tous, de passer une très bonne nuit, alors comme vous pouvez le voir, je fais une petite partie de Fortnite, en fort en point, et comme vous pouvez le constater, les graphismes, ils sont assez beaux, c'est jouable, ça se joue bien, et je ne sais pas, si je le montre en début de vidéo, en début de gameplay, je montre, mes réglages, du jeu, et vous pouvez le voir, je le suis, en haut de qualité, 1080p, et puis voilà, regardez, je joue bien, ça n'a pas, la preuve que je n'ai pas besoin, de carte graphique, dans ce nouveau PC, voilà, maintenant, on passe au prochain jeu, alors maintenant, je teste Rocket League, en haut de qualité, également, de façon, je vous montrerai, les réglages que j'ai fait, pour mes graphismes, et là, je suis en mode d'entraînement, et puis voilà, ça se joue bien, ça ne lague pas, c'est fluide, et puis voilà, je n'ai pas à en plaindre, c'est assez jouable, maintenant, on passe au troisième jeu, il y a quatre jeux, que je vais vous présenter, alors maintenant, un petit jeu d'horreur, que j'apprécie, vraiment, 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 ça touche, le paranormal, et je kiffe le paranormal, c'est Phasmophobia, et comme vous pouvez le voir, ça ne lague pas du tout, alors, Phasmophobia, je laguais au début, avant de choisir la mission, avant, quand je balade en garage, je laguais un peu, et là, je laguais pas du tout, les jeux, ils se lancent, comme ça, en vitesse éclair, mais comme vous pouvez le voir, je vais aller dans la maison, ça laguais pas du tout, je suis assez satisfait, de ce petit PC, et puis voilà, et maintenant, j'ai téléchargé, un autre jeu, pour tester, par contre, sur la visorie, mais c'est pas grave, on se retrouve, pour un gameplay, sur 60 secondes, alors 60 secondes, c'est un jeu, que je voulais faire absolument, parce qu'il fait fureur, sur ce jeu, sur internet, je sais pas pourquoi, faudrait que je teste, un C4 en soir, et puis voilà, comme vous pouvez le voir, ça lag pas, j'ai mes graphismes, en explosif, ils appellent ça, c'est en haute qualité, mes 80p, et puis voilà, je joue plus en tranquille, alors la preuve, je le répète encore une fois, que j'ai pas besoin, de carte graphique, dans ce nouveau PC, et en plus, j'ai appris mes lumières, à cause de ma carte graphique, mon ancien PC, et, j'ai pas envie, de le, d'y toucher, à ce PC là, j'ai pas envie, de le démonter, et pour vous dire, que le prix, ça n'a rien à voir, alors je l'ai payé, 749 euros, le PC, comme je l'ai dit, dans la vidéo, durant la vidéo, et mon ancien PC, je l'ai payé 1000 euros, et le PC à 1000 euros, il bugait, plus que celui-là, à 749 euros, je vous assure, quand j'étais sur Fortnite, dans le lobby, ça lagait à mort, phasmophobie, ça lagait aussi un petit peu, Rocket League, on en parle même pas, c'est un jouable, mon PC à 749 euros, il est largement mieux, que celui-là à 1000 euros, que le MSI, voilà, bon bah, j'en ai fait le tour, pour les gameplay, je l'ai fait à la fin de la vidéo, parce que, je n'avais pas trop le temps, de caler les gameplay, sur, en milieu de vidéo, et puis voilà, dites-moi tout de la commenter, n'hésitez pas à vous abonner, ce qui ferait super plaisir, n'hésitez pas à liker la vidéo, même si je n'ai pas sorti de vidéo, pendant 6 jours, j'ai gagné au moins, sans mentir, 7-8 abonnés, et c'est, c'est un truc de dingue, et je vous souhaite à tous, de passer une très bonne nuit,